... Alléluia ! Nous sommes le 24 décembre. Les hommes fêtent Noël à leur manière. Parait-il qu'on dépense près de 600 euros par foyer. La frénésie s'est emparée, le commerce est en ébullition. L'autre jour, je suis allé dans une grande enseigne. On était accueillis par des jeunes qui vous offraient le café, les gâteaux, tout ça. Tout est mis en place pour consommer. En cette période, la fête semble centrée sur l'homme. Mais nous croyons, la fête elle est centrée sur Dieu. Amen. Elle est centrée sur Jésus. Noël, pour moi, pour nous, c'est tous les jours. Chaque fois qu'un homme ou une femme donnent son cœur au Seigneur, c'est Noël. C'est le miracle de la vie. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. C'est le cadeau de Dieu pour les hommes. C'est ça, Noël. Alors je crois que ce soir, on a le droit de fêter Noël. Nous, chrétiens, croyants, mais nous allons fêter Noël à notre manière. Et nous allons lui offrir le plus beau cadeau. Nous avons déjà offert notre louange, notre adoration ce matin. Nous sommes là dans cette maison, la maison de Dieu. Nous sommes passés à travers les microbes et les virus. Mais ce soir, nous voulons encore lui offrir notre amour, notre reconnaissance. Dire que Seigneur, tu es venu il y a 2017 années, tu es venu pour moi. Alors je veux t'offrir mon cadeau, ma louange. Et je veux t'offrir ma vie. C'est ça le plus beau cadeau qu'on peut donner au Seigneur. Et ce soir encore, c'est un événement qui doit marquer notre vie. Et si ce n'est pas exactement le 24 décembre que Jésus est né, qu'importe. Le principal, c'est que Jésus est né. Voilà, et qu'il est venu sur cette terre. Et qu'il est vivant en plus. Et qu'il voit nos vies ce matin. Je voudrais parler ce matin, comme thème, la providence de Dieu. C'est le thème. La providence de Dieu, il y a le mot en avant, pro, et voir. Et je suis convaincu que la providence de Dieu, elle s'est déjà manifestée dès la création. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle se manifeste chaque jour, cette providence, envers nous. Et elle se manifestera encore, parce que Dieu nous aime. Elle s'exprime par sa protection, parce qu'il pourvoit également, et parce qu'il dirige les choses. Et vous savez que, vous comme moi, on peut faire une analyse sur ce monde. Si Dieu n'était pas quand même aux commandes, qu'est-ce qui se passerait ? Avec la puissance destructrice qu'on a entre les mains, que se passerait-il si Dieu n'était pas derrière pour calmer les choses et diriger les choses ? Que Dieu n'a pas créé le monde pour la laisser à sa destinée. De même, il ne nous a pas créés, nous, pour nous laisser à notre destinée. mais Dieu, pour moi, c'est un horloger qui a créé une pendule, mais qui n'a simplement pas créé cette pendule pour qu'elle puisse tourner, mais il la surveille, il la suit, il la bichonne, il la gère. Quand mon père était enfant, jeune, il y avait dans le salon une grande pendule qu'on appelle comtesse, avec ce fameux balancier, tic-tac, tic-tac, et un jour, elle s'est arrêtée. Alors mon père, plein de bonnes intentions, a dit à son père, t'inquiète pas, papa, je vais la réparer. Alors, son père lui a fait confiance, et le lendemain matin, quand mon grand-père est venu pour remonter, c'est que chaque jour, il fallait la remonter, cette pendule, il s'est rendu compte que la clé tournait dans le vide. Alors il a ouvert la comtesse, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. En fait, mon père, en voulant la réparer à démonter, le mécanisme, mais il n'a pas su la remonter. Heureusement que Dieu ne fait pas comme ça, sur nos vies, sur ce monde, mais c'est un puissant horloger. Je ferai des lectures au fur et à mesure de ce message de ce matin pour prouver la providence de notre Dieu. Déjà, elle se manifeste dans son omniscience et son omnipotence. Dieu sait tout, il connaît tout, et il est tout-puissant. Et il dira dans Esaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, pardon, et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. » Et dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Pour moi, la providence de Dieu s'est manifestée par cette projection du salut. Dans Romain, Paul disait au chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est un texte poignant, vrai. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'avant de connaître le Seigneur, il était déjà mort pour vous ? Il avait déjà prévu à la croix du calvaire qu'il vous sauverait le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur. Ça me dépasse, ça. C'est extraordinaire. Quand Jésus est mort à la croix du calvaire, il voyait mon salut et il voyait votre salut à chacun de vous, même plus de 2000 ans après. C'est extraordinaire, ça. C'est ça, la providence de notre Dieu. Elle s'est aussi manifestée dans la résurrection. Dans Actes, chapitre 2, verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. La providence de Dieu a voulu que son fils, mort à la croix du calvaire, ressuscite. Et il est vivant. Et il est vivant. Et ce matin, on a adoré un Dieu vivant. Et Jésus est né, il est mort à la croix du calvaire, il est ressuscité et il est tout simplement dans ce Dieu, même si nous ne le voyons pas. il est dans vos cœurs et il bouillonne d'impatience de vous bénir chacun de vous en ce jour de Noël. Quelle grâce ! C'est ça la providence de Dieu. C'est ça la providence de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu dit à Abraham un jour « Toutes les nations seront bénies en toi ». Toutes les nations seront bénies en toi. En ce jour de Noël, il y a aussi une démonstration de sa providence qui s'est révélée dès la naissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Dieu a prévu ce recensement pour que Jésus soit né à Bethléem. Vous connaissez l'histoire. Quand ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, ils sont allés dans une grotte et là, Marie a donné naissance à Jésus-Christ dans la plus grande simplicité. Mais Dieu a prévu la chaleur de la grotte parce que c'était une crèche et qu'il y avait la présence des animaux et il y avait cette chaleur. Il faut reconnaître qu'il y avait une certaine solitude qui était là. Vous savez, quand un enfant nait, en général, il y a la famille qui est là. Et là, Marie et Joseph étaient tout seuls. Mais la providence de Dieu, elle s'est manifestée. parce qu'il y avait des bergers dans la région et un ange est venu et avertit ces bergers à aller à Bethléem et vous verrez l'enfant Jésus, le sauveur. le sauveur est né. Et ces bergers sont venus et ont adoré, ont trouvé Jésus. Et je suppose que la providence de Dieu s'est manifestée parce que vous pouvez vous imaginer Marie et Joseph avec l'enfant Jésus, certes, avec la joie de cette naissance, mais ils auraient mis la partager. Et là, ils voient arriver, débarquer dans cette grotte des simples bergers qui vont adorer l'enfant Jésus et qui vont raconter « On a vu des anges, ça a été glorieux dans cette région, dans ces contrées où on était. » Imaginez quand ils ont annoncé cela, que Marie et Joseph furent réjouis. C'est ça la providence de Dieu également. Ils furent réjouis par cette annonce. Et je suppose, c'est moi qui le dis, mais je le pense, que ces bergers sont venus pas les mains vides. Ils ont amené ce qu'ils avaient à leur manière. C'étaient des pauvres. Mais si vous réfléchissez plus tard, alors qu'ils étaient dans une maison à Bethléem, Dieu a tout dirigé, tout mis en place pour que la présentation de Jésus au temple puisse être apportée par Siméon. C'était prévu. C'était prévu. Et il y avait Anne, la prophétesse. C'était prévu. C'était annoncé. C'était des moments particuliers. Et quelques temps plus tard, si vous réfléchissez encore, des mages d'Orient sont venus. C'est ça la providence de Dieu. Après, des pauvres, des gens riches viennent adorer Jésus. Et ils leur ont apporté de l'or, de l'ensemble de la merde où dit la parole de Dieu. Et quelques temps plus tard, ils ont dû fuir et aller en Égypte. Et je me suis dit, mais finalement, ce qu'ont apporté les mages ont dû servir à Marie et à Joseph à subvenir à leurs besoins dans ce pays étranger qui était l'Égypte. Vous êtes d'accord avec moi ? C'était quand même la providence de Dieu. Elle n'est pas faite au hasard. Elle n'était pas faite au hasard. Dieu nous donne aussi dans sa parole beaucoup d'autres exemples de sa providence. Vous connaissez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Quand on lit son histoire, on est étonné. rejeté par ses frères, jeté dans une citerne, devient serviteur, accusé à tort, mis en prison, oublié, pour finalement être élevé au rang de premier ministre d'Égypte parce qu'il avait une mission, une mission salutaire envers sa famille. C'est ça, la providence également de Dieu. Elle s'est développée d'une manière difficile, au départ, dans les circonstances, mais au final, c'était nécessaire. C'est ça, la providence. La providence de Dieu, c'est aussi ces simples cailloux qui étaient dans une rivière et qui ont été polis par l'eau avec les années et les années et les années. Et Dieu a amené David près de ce ruisseau pour aller récupérer ces petits cailloux polis par les années d'eau, passage d'eau, pour tuer le géant Goliath. Alors, vous me direz, j'ai de l'imagination. Mais c'est ça, la providence de Dieu, même dans les choses simples, même dans les choses simples. La providence, c'est d'amener Élisée pour être nourrie pour être nourrie par une veuve avec son enfant qui n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile et qui allait mourir. Mais le miracle de Dieu s'est opéré. C'est ça, la providence de Dieu. Elle nous étonne parfois, la providence, pas comme nous le concevons des fois. La providence, c'est ce bout qui est pris dans les ronces et qui va servir à l'Holocauste à la place d'Isaac. Isaac dit à son père, mon fils, où est l'agneau ? Et son père répondait, mon fils, Dieu, se pourvoira lui-même de l'agneau sur l'Holocauste dans Genèse 22, verset 8. Et nous voyons que quand Abraham édifiait cet autel en sachant que l'ordre de Dieu était de sacrifier Isaac, pendant cet instant-là, dans la providence de Dieu, un bouc s'est pris dans les ronces. C'est ça, dans ces choses-là que Dieu montre, éprouve, sa providence également. Et quand on lit la vie de Jonas, la providence de Dieu s'est manifestée. On trouve souvent que Dieu dit dans cette histoire Dieu fit, Dieu a élevé un vent à amener un grand poisson, Dieu a donné un ricin, il a permis qu'un verre pique le ricin. Toute cette histoire de Jonas que vous devez connaître avec un Jonas peu coopératif, il faut bien le concevoir. Mais c'est Dieu qui fit, c'est la providence de Dieu, là encore. La providence de Dieu aussi pour nos vies, dans nos difficultés, et même des fois dans les pires moments de notre existence s'exprime. Vous savez, on n'aura pas toujours la réponse pourquoi cela m'est arrivé à moi. Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je vis ça en ce moment ? Pourquoi je vis telle et telle situation ? Dieu m'a-t-il oublié ? Mais la providence de Dieu, elle est pour vous aussi ce matin. Vous qui peut-être êtes dans la souffrance, vous qui vous êtes levé ce matin, la providence de Dieu agira. J'en suis convaincu pour vos vies. Alors nous devons continuer à croire. Même à nos questions qui sont sans réponse. C'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que plus la technologie évolue et moins on parle de la providence de Dieu. Vous savez, il y a des années, moi j'étais jeune, j'entendais des fois la providence, parler de la providence de Dieu, pas forcément dans la bouche des croyants, mais des non-croyants aussi, qui avaient quand même quelque chose dans leur cœur. Mais il faut reconnaître qu'il y a une avancée technologique aujourd'hui étonnante qui évolue chaque jour, qui sont là pour nous étonner, qui sont là peut-être pour cacher, étouffer la providence de Dieu. Mais l'homme aura toujours besoin de Dieu. Je peux vous le garantir. L'homme aura toujours besoin de Dieu. Et il est nécessaire de croire que Dieu est le même. Aujourd'hui, éternellement, dans sa prévoyance. Il est dit, et je l'ai entendu dans une prière ce matin, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. c'est dans Romains, chapitre 8, et au verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est le futur. C'est la prévoyance de Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Vous savez, on entend souvent le célèbre Notre Père. Mais dans le Notre Père, il est dit que ta volonté soit faite. pas ma volonté, mais ta volonté. Et je ne sais pas si, quand les gens disent cette prière, ils ont conscience de la providence de Dieu à leur égard. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Il y a une lecture qui m'a beaucoup encouragé. C'est dans Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus Christ. Et je vais le redire, le relire. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus Christ. Cette promesse de Dieu, c'est qu'il pourvoit à vos besoins, mais à tous vos besoins. Il n'y a pas un manque dans la prévoyance de Dieu, un oubli. Ça n'existe pas avec Dieu. Mais il y dit aussi en Jésus Christ, celui qui est vivant, celui que nous avons il y a quelques instants adoré, celui que nous louons, auquel nous apportons notre louange, et nous devons le faire. Et c'est celui qui ne veille ni ne dort pour chacune de nos vies. Amen. Alors je trouve que ce soir nous avons le droit de nous réjouir. Nous avons le droit de réjouir. Nous avons le droit d'offrir des cadeaux. Mais nous avons aussi le droit de bénir le Seigneur, de le louer pour sa venue il y a 2017. cette année. Amen. Je voudrais laisser sur votre cœur quelques promesses. Alors c'est des promesses que Dieu a fait à des hommes de Dieu. Et avant de vous les lire, je voudrais que vous sentiez par la foi que c'est également à vous qu'elles sont adressées. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? à Jacob. Il dira, je n'en lis qu'une partie, sinon l'heure tournerait trop vite. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Il dira à Moïse dans Exode 33 verset 14 et l'Éternel répondit je marcherai moi-même avec toi avec toi et je te donnerai du repos. Il dira à son peuple de Théronome 2 verset 7 car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans le travail de tes mains il a connu ta marche dans ce grand désert voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi et tu n'as manqué de rien et c'est vrai comment Dieu a permis que les souliers tiennent 40 ans que les vêtements tiennent 40 ans que le corps dans ce désert puisse tenir 40 ans n'est-ce pas la providence de Dieu à l'égard de ce peuple il dira Josué ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras est-ce que vous le croyez pour vous bien-aimé oh merci Seigneur et aussi à chacun de nous de la part de notre Sauveur il dira je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main j'ai en face de moi un peuple de Dieu que le malin ne peut pas ravir et vous dites Amen et je dis Amen avec vous le diable ne peut pas vous ravir parce que Dieu est là et dans sa providence il permettra que vous tenez fidèles jusqu'au bout en vous donnant ce qu'il a prévu de meilleur pour chacun de nous et Pierre nous rappelle déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous lui-même prendra soin de vous tout ça ce sont des promesses que Dieu nous fait ce matin encore et comme il est dit dans Tite Dieu ne ment jamais je ne sais pas si vous avez reçu des promesses et quand je parle de promesses bien sûr je veux dire pas le fruit de notre imagination mais vraiment une promesse dont on est sûr de la part de Dieu des promesses de guérison des promesses de restauration des promesses où votre foyer va être béni ça c'est quand Dieu fait ses promesses on en est sûr et je me souviendrai toujours de ce que mon père m'avait raconté quand il était jeune il y avait eu une réunion de famille à cette époque là et il y avait eu un don spirituel qui a été apporté et ce don disait que voici tu es appelé au service je t'appellerai à me servir dans le ministère c'était clair net et son coeur bouillonnait il savait que c'était pour lui c'était une promesse de Dieu qu'il avait saisi et quelques années plus tard la guerre est arrivée vous connaissez l'histoire de cette guerre 39-45 où l'armée française a capitulé rapidement et mon père a été amené à être parmi les premiers soldats en fait il racontait qu'ils étaient tellement bien préparés qu'ils ont été prisonniers très rapidement mais quand même il y avait eu un événement très particulier quand ils ont été arrêtés ils ont été mis en fil sur une ligne et devant chaque prisonnier français ses camarades de combat il y avait un soldat allemand avec le fusil pointé sur eux et le fusil chaque prisonnier pouvait le voir le canon pointé sur eux je vous laisse imaginer un petit peu la frayeur le temps s'arrête dans un tel événement le temps s'arrête et ça se bouscule dans la tête de ces condamnés qui sont là qui voient le fusil qui se disent la balle va partir dans quelques secondes mais la promesse de Dieu est venue dans l'esprit de mon père plus tard tu me serviras dans le ministère tu me serviras où est cette promesse si la balle part et un capitaine allemand est arrivé un gradé allemand est arrivé il a donné des ordres et les fusils se sont baissés et ils ont été amenés en captivité voilà sinon je ne serais pas là en train de vous parler ce matin mais cette expérience démontre que finalement dans cette promesse malgré tout ce qui a pu se passer elle s'est réalisée et mon père a pu servir toute sa vie le Seigneur dans le ministère et je m'en réjouis je m'en réjouis vous savez je crois dans cette promesse que David a dit même dans le psaume 23 je ne manquerai de rien vous le savez vous aussi je ne manquerai de rien et je crois que Dieu est là ce matin pour nous faire des promesses mais des promesses qui tiendra dans le domaine matériel dans le domaine spirituel dans le domaine familial dans le domaine social parce que Dieu veut nous bénir mais il a son temps il a son temps il a sa manière il est dit dans 2 Corinthiens 1 verset 8 et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins vous ayez encore en abonance pour toutes bonnes oeuvres est-ce que vous êtes prêts ce matin à saisir cette grâce cette promesse cette exhortation cet encouragement de croire que la providence de Dieu elle n'est pas limitée elle est illimitée j'étais étonné quand Jésus parle des oiseaux regardez les oiseaux alors des fois on les aime ou on ne les aime pas trop quand ils nous font des dégâts mais pourtant Dieu les nourrit il est dit si Dieu prend soin de petits oiseaux je pense qu'il va prendre soin de nos vies qu'il a créées et qu'il nous aime ce matin il nous regarde chacun d'entre nous il connait notre nom notre situation pour nous il a des projets comme il dit dans la Bible des projets de bonheur et non de malheur Amen et nous le croyons vous savez en finissant ce message j'entends encore cette parole bien sûr je n'y étais pas à la croix mais j'entends quand même cette parole de Jésus cette sixième parole où il dira où il proclamera tout est accompli tout est accompli vous ne pouvez pas vous imaginer ces simples paroles le pouvoir qu'elles ont encore aujourd'hui pour vous ce que vous attendez en ce moment a été déjà accompli il y a 2000 ans et je veux le croire de tout mon coeur et enfin cette dernière promesse dans sa providence qu'il nous fête Jésus dira dans Jean 14 verset 2 Jean 14 verset 2 il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi ça je trouve c'est extraordinaire cette providence de Dieu à notre égard de prévoir par avance ce lieu où nous serons tous et je vais vous dire quelque chose cette maison qui nous prépare ça n'a rien à voir avec Versailles ça n'a rien à voir avec Versailles ça c'est une maison extraordinaire vous savez quand on est là en train de louer le Seigneur ensemble on est dans la joie il y a quelque chose qui se passe dans notre coeur mais ça sera beaucoup plus merveilleux en plus on sera et on rejoindra tous les et ceux qui nous ont précédés je reverrai ma famille dans cette maison vous savez qu'en ce moment j'ai l'impression que le Seigneur est en train de préparer cette maison voilà il la dispose pendant que nous sommes là en train de nous réjouir de prier le Seigneur et ce soir encore de nous réjouir à notre manière quand nous louons le Seigneur lui en haut dans le ciel et bien tout simplement il est en train d'arranger les choses pour que quand le moment sera venu et qu'il viendra nous chercher nous partions avec ceux qui sont déjà décédés et nous découvrirons et nous découvrirons cet endroit fabuleux dans la présence de notre Dieu on est tous concernés les uns les autres tout ce que vous êtes là ce matin par cette promesse de Dieu parce que cette promesse elle a été créée dans la providence de Dieu on est tous unis tous concernés parce que Dieu viendra nous chercher bientôt il ne veut pas que nous souffrions au-delà de ce qu'on peut souffrir et au-delà de cette providence merveilleuse que Dieu a voulu pour chacun et chacune de nos vies et bien il permette de mettre à jour un terme pour être avec lui dans ce ciel de gloire où nous nous réjouirons tous les uns et les autres que le Seigneur soit béni Amen merci Seigneur pour ta présence merci pour cette providence qui ne vient pas des hommes mais qui vient de toi un Dieu qui a tout créé les cieux et la terre tu es le divin créateur mais tu as tout prouvé tu as tout fait pour que nous puissions être sauvés parce que tu ne veux pas que l'homme soit rejeté mais tu veux qu'un jour nous soyons tous avec toi alors tu as tout prévu tu es le plus grand des prévoyants et Seigneur merci notre Dieu de bénir tous mais bien aimés dans ce Dieu que nous repartons de ce lieu encouragé et si nous sommes déçus dans la défaite que la foi anime notre espérance en toi parce que tu reviens bientôt et tout ce que tu dis tu l'as complu tu n'es pas menteur mais tu le dis vrai et nous croyons ce matin nous sommes un peuple dans lequel nous croyons en tes promesses et qu'importe ce qui peut nous arriver ce qu'il y a de plus beau c'est la vie éternelle que tu nous accorderas bientôt que ton nom soit béni tiens-nous dans ta bonne main Seigneur nous te remercions et nous te rendons grâce Amen Amen